Eric Werner, bonjour Je suis ravi de vous accueillir chez moi pour cet entretien Vous êtes l'un des écrivains suisses et même des écrivains tout court qui m'impressionnent le plus Dans vos nombreux livres, vous avez une capacité à prévoir ce qui se passe qui m'a fasciné, donc c'est un grand plaisir de vous accueillir Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de votre parcours ? J'ai un parcours de professeur standard, si on peut dire J'ai enseigné la littérature française au niveau du secondaire J'ai enseigné un peu de philosophie à l'université Je suis tout à fait dans la norme Une carrière d'enseignant en quelque sorte Vu ce que vous écrivez La carrière d'enseignant, et notamment universitaire a dû être assez difficile par rapport au politiquement correct ambiant C'est-à-dire que je suis intraitable sur les questions de liberté d'expression et effectivement, à un moment donné je suis entré en conflit avec mon institution C'est beaucoup dire, l'institution m'a plutôt protégé qu'autre chose Mais c'est vrai qu'il y a eu un conflit en rapport avec la défense du droit à la liberté d'expression sur lequel, pour une fois, je suis intransigeant Pensez-vous que nous vivons en Suisse dans un pays où cette liberté d'expression est encore aussi forte, aussi grande qu'elle devrait l'être ? La liberté d'expression est en délicatesse en difficulté, un peu partout pas seulement en Suisse dans l'ensemble du monde européen, du monde occidental même Moins aux Etats-Unis, semble-t-il à cause des garanties constitutionnelles Nous n'avons pas l'équivalent de ces garanties en Europe ce qui fait vraiment problème, n'est-ce pas ? Politiquement correct, c'est plus que simplement politiquement correct, c'est une vraie censure qui se projette à l'intérieur de chacun d'entre nous sous forme d'autocensure Les gens, il ne faut pas simplement tenir compte des procès en opinion au sens strict et technique du mot il faut aussi tenir compte de tout ce que les gens auraient envie de dire, tout ce que les écrivains auraient envie de dire et qu'ils ne disent pas par peur des procès en question pour résumer rapidement Voilà le problème, il y a vraiment un problème aujourd'hui de liberté d'expression en Europe Il y a des tas de sujets qui sont tabous des tas de sujets que personne n'ose aborder ou alors que les gens abordent mais il faut les lier entre les lignes Alors là, c'est un autre aspect du problème c'est lorsque lorsque vous avez un système de censure excusez-moi lorsque vous avez un système de censure qui s'impose à ce moment-là, les écrivains prennent l'habitude d'écrire entre les lignes se faire entendre un demi-mot il y a toute une technique qui a toujours existé et qui est utilisée en tant que recours pour dire ce qu'on a à dire parce qu'on ne rendra jamais à dire ce qu'on a à dire c'est au lecteur à se montrer assez intelligent pour comprendre ce que l'auteur a voulu dire et c'est toujours possible de se faire comprendre moi je parle de l'idée qu'il y a toujours disons que c'est jamais la censure qui est gagnante c'est toujours l'écrivain en guerre contre la censure parce qu'il est plus intelligent que la censure et il trouve les moyens adéquats pour tourner la censure moi dans mes livres je passe mon temps à essayer de tourner la censure et jusqu'ici je suis parvenu vous avez écrit une bonne dizaine de livres depuis les années 90 comme je l'ai dit je les trouve extrêmement plus que prémonitoires ils décrivent le monde tel qu'on le découvre aujourd'hui déjà à l'époque notamment j'ai beaucoup apprécié en 99 l'avant-guerre civile mais votre premier livre réédité on va parler ensuite des livres plus récents mais votre premier livre incroyablement prophétique c'est de l'extermination écrit en 93 ce n'est pas mon premier livre c'est le premier livre de moi arrivé à maturité ce n'est plus un écrit de jeunesse c'est un écrit où j'ai développé une pensée personnelle je ne pourrais pas en dire autant des livres précédents qui étaient encore des livres académiques et au fond assez scolaires mais effectivement dans l'extermination j'ai développé un certain nombre de thèmes qui me sont personnels sur cette question d'extermination de la politique d'extermination c'est-à-dire de l'extermination considérée comme fin en soi dans toutes les guerres on extermine des gens on extermine l'adversaire en face on l'extermine, on le tue mais ça n'est pas le but poursuivi le but poursuivi c'est d'imposer à l'autre sa volonté comme disait Clausewitz mais vous avez des guerres certains types de guerres dans lesquelles l'objectif c'est de tuer tuer pour tuer génocider pour génocider alors bien sûr on pense tout de suite à la deuxième guerre mondiale donc le livre tourne un peu pour la deuxième guerre mondiale mais pas seulement aujourd'hui ? ah aujourd'hui je pense que on a toujours dit que la deuxième guerre mondiale était un point terminal moi je pense qu'elle était un point de commencement qui est exterminé de nos jours ? qui est exterminé de nos jours ? on va s'entendre aussi sur la signification du mot exterminé au sens physique du mot vous avez une population entière aujourd'hui qui sont victimes de génocide on peut aussi entendre l'extermination au sens moral du mot il y a des façons extrêmement j'allais dire subtiles c'est peut-être pas l'adjectif qui convient mais c'est de l'extermination indirecte c'est alors lorsqu'on lorsqu'on tue les traditions d'une population lorsqu'on fait en sorte que ces traditions-là ne puissent plus se transmettre de génération en génération lorsqu'on fait en sorte que le système d'enseignement soit subverti quand je fais allusion de certaines manières on entre aussi dans le champ d'extension du concept d'extermination si vous voulez ce que je veux dire il faut être prudent dans cette extension sémantique parce qu'effectivement ça n'est pas exactement la même chose d'assassiner moralement une population ou un ensemble de populations en l'asséchant spirituellement ou intellectuellement comme c'est très largement le cas aujourd'hui en Europe il faut dire des choses clairement ça n'est pas exactement la même chose d'agir de cette manière et de tuer physiquement des millions et des millions de personnes on doit se comprendre c'est plus lent c'est pas simplement plus lent c'est aussi moralement c'est pas la même chose de tuer au sens physique du mot c'est quand même quelque chose de différent que de tuer au sens métaphorique du mot on est dans la métaphore mais quand même la métaphore doit être prise au sérieux est-ce que dans l'éducation et dans le monde dans lequel nous évoluons la vulgate officielle c'est que l'Occident et plus particulièrement l'homme masculin blanc n'a cessé d'exterminer les populations du reste du monde historiquement on sait que c'est faux ou au minimum bien plus compliqué c'est au contraire l'Occident qui a fait cesser l'esclavage qui a libéré énormément de peuples de servitudes peut-être qu'il aurait pu s'en priver mais est-ce qu'aujourd'hui ce n'est pas l'Occident qui est en phase peut-être terminale même d'extermination de lui-même peut prendre la question sous différents angles il y a une forme d'autogénocide lié au sentiment de culpabilité induit de l'extérieur les gens se culpabilisent beaucoup à propos de leur passé de façon aussi de se tuer soi-même ça peut dire ça mais pour en venir à la question c'est sûr que l'Europe est menacée aujourd'hui également au plan physique vous voyez ce qui se passe au Moyen-Orient la façon dont on traite les populations chrétiennes dans ces pays-là le Moyen-Orient ce n'est pas très loin de chez nous l'Europe il y a aussi des millions de personnes qui ne sont pas de la bonne confession personne ne sait de quoi demain sera fait d'une façon générale il faut toujours s'attendre au pire d'une certaine manière voilà ce que je répondrai vous avez écrit quelques années plus tard en 99 un livre qui également m'a marqué je ne l'ai lu qu'il y a il y a quelques années c'est l'avant-guerre civile vous aviez déjà vu en 99 les prémices de cette guerre civile que l'on ressent aujourd'hui pour ceux qui sont un peu attentifs à ce qu'il se passe justement en Europe mais pas que en Europe également aux Etats-Unis cette guerre presque de tous contre tous qu'est-ce qui qu'est-ce qui vous a fait voir ou ressentir cela déjà il y a il y a presque il y a presque 20 ans bon les années 90 ce sont les années qui ont suivi l'effondrement du mur de Berlin l'effondrement du communisme la chute du mur de Berlin l'effondrement du communisme et à ce moment-là on a l'impression que l'ennemi extérieur disparaissait et en lieu et de place on s'est mis à parler de l'ennemi intérieur c'est ce phénomène-là qui m'a intéressé donc la guerre civile se substituant en tant que sujet de préoccupation prioritaire à la guerre étrangère n'est-ce pas c'est une sorte de la scène s'est transformée on a commencé à s'intéresser à ce qui se passe à l'intérieur au lieu de s'occuper de ce qui se passait aux frontières puisque finalement l'ennemi extérieur a disparu il n'y a plus de guerre et puis je me suis dit c'est pas vrai la guerre existe encore simplement cette guerre est passée de l'extérieur à l'intérieur alors je me suis mis à réfléchir sur ces rapports entre l'extérieur et l'intérieur sur le fait que d'une certaine manière l'extérieur était devenu l'intérieur l'intérieur l'extérieur sur le fait aussi que les problèmes de police devenaient de plus en plus important dans les médias problèmes de criminalité c'est vrai qu'à cette époque là on assistait à une des sortes des courbes de criminalité donc je ne suis pas intéressé à ces questions de criminalité je dirais qu'aujourd'hui quand on parle de guerre civile on ne parle plus exactement de la même chose on en revient d'une certaine manière mais on revient aujourd'hui au concept traditionnel de guerre avec un ennemi extérieur mais clairement qui est aussi présent à l'intérieur mais ce n'est plus un problème de criminalité ça je voudrais bien assister sur ce point donc d'une certaine manière quand même les années ont passé le livre l'avant-guerre civile parle d'une guerre civile au sens comme vous l'avez rappelé de guerre de tous contre tous parce que les fronts se sont un peu effacés parce que la violence s'est diversifiée elle se retrouve partout parce que ceci parce que cela aujourd'hui on ne peut plus tenir le même langage on retrouve des fronts traditionnels on retrouve la dualité ami-ennemi on ne peut plus dire comme on le développait assez volontiers moi-même le premier dans l'avant-guerre civile qu'on assiste à la fin de la pensée binaire il y a moi et il y a l'autre tout ça c'était terminé il y avait au moins trois ou quatre possibilités des limites etc c'était valable à l'époque aujourd'hui je serais moins catégorique je pense qu'en certaine manière il y a un retour en arrière encore une fois tout de même si l'on regarde par exemple les attentats du 13 novembre à Paris ce sont pour l'essentiel des français qui ont mitraillé d'autres français est-ce que finalement c'est un acte de guerre civile même si peut-être il faudrait s'entendre sur ce qu'on entend par français de nos jours mais pour nos voisins et amis français la guerre civile elle a déjà commencé c'est un acte de terrorisme accompli par des gens qui ont formellement parlé en passeport français on peut se poser la question de savoir s'ils sont vraiment français qui me permettent de poser quand même la question d'une part et d'autre part on ne sait pas vraiment quels sont les tenants et aboutissants qui est-ce qu'il y a derrière on connaît les exécutants on sait qu'à peu près les terroristes étaient au nombre de 6 ou 8 8 disons c'est très très peu de monde mais qui est-ce qui était les commanditaires qui est-ce qui a qui est-ce qui est occupé de la logistique qui est-ce qui a financé l'opération etc là il faut attendre avant de tirer des conclusions pas forcément un acte de guerre c'est juste un acte de terrorisme ça on est d'accord et ça quand on parle de terrorisme on parle de disons de l'outil utilisé si je puis dire de l'instrument de la forme que revêt cette guerre maintenant ça ne préjuge pas de l'identité du sujet de la guerre en question je ne sais pas si vous me faites bien comprendre qui est-ce qui tient les ficelles pour parler vulgairement ça on ne sait pas c'est peut-être des états c'est peut-être des états on va parler de l'état islamique qu'est-ce qui se cache derrière l'état islamique derrière c'est un moment il y a peut-être peut-être l'état islamique qu'est-ce qui se cache si on pousse plus loin l'analyse si on pousse plus loin l'analyse qu'est-ce qui se cache derrière l'état islamique c'est vrai que c'est un état qui est sorti comme Athéna de la tête de Zeus armé de nulle part tout d'un coup on peut se poser cette question est-ce que vous voyez des liens avec votre je crois qu'un autre livre c'était la pensée stratégique de Montaigne est-ce que vous voyez des liens par votre étude si vous avez étudié Montaigne vous avez étudié d'autres penseurs stratégiques qui peuvent aller de Klausowicz qui est plus récent mais à d'autres également est-ce que vous voyez des enseignements importants pour nous aujourd'hui dans ce qu'a écrit par exemple Montaigne Montaigne est intéressant parce qu'il a beaucoup parlé de ce qu'on appelle aujourd'hui enfin ce que les spécialistes en stratégie appellent la stratégie indirecte donc on n'attaque pas directement on est plutôt en train de se défendre alors si on attaque on essaye de prendre par les ailes on renonce à l'affrontement direct c'est un sensé quelqu'un qui valorise la retraite stratégique la ruse la ruse de guerre qui prend modèle sur les cavaliers Parthes ils opposaient les cavaliers Parthes qui étaient sur des chevaux rapides donc valorisation de la vitesse ils opposaient aux Romains qui étaient eux des chevaliers super armés avant la lettre avec leur armure qui fonçaient droit devant eux enfin c'est plus compliqué c'est un schéma d'opposition donc oui ce qui m'intéressait c'était la stratégie indirecte moi ça m'intéressait aussi beaucoup à l'époque pour des raisons personnelles puisque dans ma façon à moi d'écrire j'utilisais métaphoriquement en quelque sorte les méthodes de la stratégie indirecte donc je ne disais jamais ce que je pensais directement je le disais allusivement en laissant au lecteur le soin comme je l'ai dit tout à l'heure de compléter le texte donc Montaigne qui dans les essais c'est un modèle aussi pour moi je veux dire je ne sais pas pas actuellement en toute modestie disons vraiment en toute modestie mais pour moi c'est comme ça qu'il faut réagir lorsqu'on est en situation d'avoir à masquer sa pensée tout en essayant de la montrer quand même on la montre tout en la masquant et lui dans sa façon d'écrire est un modèle pour des gens qui se trouvent dans la même situation d'avoir à cacher ce qu'il cherche à montrer donc c'est ça qui m'intéresse et puis en même temps j'ai essayé d'analyser le modèle stratégique lui-même dans sa réalité concrète dans la réalité de la guerre des deux choses à la fois Montaigne professeur de style et à la fois Montaigne théoricien stratège dans certains de vos livres y compris dans les textes que vous publiez sur votre site internet vous faites parler des personnages que l'on retrouve d'ailleurs dans plusieurs livres sur plusieurs années il y a l'étudiante il y a le professeur il y en a une bonne vingtaine au moins c'est finalement aussi une manière de faire parler des personnages et de se mettre dans la de s'imaginer ce que peuvent dire ces personnes et donc de faire passer des messages qui peut-être seraient plus difficiles en direct oui et puis d'un autre côté aussi ces personnages-là ne sont pas forcément l'auteur qui met ces mots dans leur bouche donc je ne veux pas nécessairement penser que ces auteurs-là disent ce que je pense moi mais il peut aussi se faire qu'ils représentent une facette de l'auteur on a en soi plusieurs facettes on a aussi plusieurs visions du monde qui se combattent en soi on est un champ de bataille chacun est en soi un champ de bataille il y a différents personnages qui se combattent les deux choses oui tout à fait lorsque l'on parle d'attentats terroristes comme tout à l'heure l'un des effets de ces attentats terroristes a été la mise en place d'un état d'urgence permanent comme aux Etats-Unis après le 11 septembre un Patriot Act qui est toujours en vigueur et cela m'amène à un livre que j'ai trouvé qui s'appelle Après démocratie et je l'ai trouvé très fortement en résonance avec un livre qui a écrit Emmanuel Todd qui je crois a presque le même titre je ne sais pas si vous l'avez vu lui il s'appelle je crois qu'il s'appelle aussi Après la démocratie c'était le titre du livre d'Emmanuel Todd dans celui-ci on voit que vous imaginez très très bien ce qui se constate aujourd'hui c'est-à-dire vraiment la fin d'un modèle qui a tenu pendant un bon siècle en Occident est-ce que vous pensez que vraiment la démocratie s'est terminée pour nous ? Je vais dire que c'est la fin il y a des années et des venues aujourd'hui plutôt on est dans une phase où la démocratie est en repli très clairement on ne considère plus que nous soyons aujourd'hui en Europe en démocratie on est dans un système qui n'a pas encore trouvé sa dénomination adéquate mais qui n'est clairement plus en démocratie la démocratie est une façon de faire passer la pilule c'est un rideau de fumée c'est un ensemble de rites ou de procédures qui visent à rassurer la population sur les choses extrêmement graves qui sont en train à côté de ça de se dérouler mais est-ce que le peuple a encore réellement aujourd'hui le choix de son destin je ne suis pas sûr je poserai une question rhétorique je ne suis pas sûr je ne suis pas sûr en fait j'ai des certitudes du contraire mais c'est difficile de l'exprimer comme ça il faudrait toute une démonstration non je ne pense pas qu'on ne pense pas que nous soyons aujourd'hui encore en démocratie au sens où on pouvait l'être encore la démocratie à 100% transparente où le peuple fait ce qu'il veut tout ça ça n'a jamais dit c'est un mythe on est bien d'accord mais il y a le plus et le moins je dirais que dans les années 60 les années 70 on avait encore une bonne dose de démocratie dans notre pays et en particulier puisque je parlais tout à l'heure de la liberté d'expression qui est un des piliers de la démocratie il n'y a pas de démocratie sans liberté d'expression sans liberté de la presse sans autonomie sans indépendance la justice etc il y a tous ces éléments-là qui sont constitutifs de la démocratie et qui existaient encore dans une certaine mesure à l'époque dans une certaine mesure je l'ai vécu à cette époque je peux dire qu'on respirait mieux qu'aujourd'hui je considère que dans certains pays en Europe aujourd'hui on est en dictature pour ne plus vous écarter dans ce genre de dogme dans quel domaine sans qu'immédiatement on vous saute sur vous vous avez des procès sur les bras toutes sortes d'endormies certains se retrouvent en prison donc on passe son temps à donner des leçons aux autres dans ce domaine les droits de l'homme par-ci les droits de l'homme par-là on ferait bien de parler devant sa propre porte est-ce qu'il y a les droits de l'homme qui sont tellement respectés que ça dans notre propre pays est-ce que les gens ont le droit de s'exprimer librement en particulier la réponse est tellement d'autos je veux dire il est non clairement lorsqu'on voyage en Europe souvent on voit la Suisse et on nous le fait remarquer comme étant le bastion de la démocratie directe encore c'est ce qu'on nous dit encore un pays où le peuple est souverain entre nous puisque nous sommes tous deux citoyens suisses franchement est-ce que c'est une belle carte de visite à avoir à l'étranger mais lorsque nous sommes confrontés nous sommes le lendemain de votations dont certaines initiatives étaient soumises à référendum populaire nous sommes encore une démocratie directe en Suisse ou c'est aussi de la poudre de perlimpinpin et de l'illusion c'est comme la démocratie moi j'aime bien la démocratie j'aime aussi beaucoup la démocratie directe je suis un grand partisan de l'institution du référendum une initiative constitutionnelle je pense que ce sont des choses qu'il faut défendre ça c'est une chose mais la question que vous posez c'est celle de la réalité de ces idées là moi j'idéalise pas le modèle suisse j'aime bien le modèle suisse de démocratie question qui se pose est-ce que ce modèle est encore en vigueur en application ou est-ce qu'on fait croire aux gens certaines choses qui n'existent pas en fait ce qu'on constate en réalité c'est que c'est sûr que le droit d'initiative existe et que lorsque certaines initiatives passent qu'elles n'ont pas l'heure de plaire aux gouvernants ces initiatives purement simplement ne sont pas appliquées d'une certaine manière on peut prendre le problème de l'immigration mais je ne vais pas prendre cet exemple là je vais prendre l'exemple de ce qui s'est passé avec le Gothard il y a une vingtaine d'années le peuple décide de privilégier le transfert sur rail des marchandises on dit on va protéger les Alpes on va essayer de combattre la pollution par la voiture et pour ça on va creuser des tunnels ferroviaires et on va faire transiter les marchandises qui traversent les Alpes on va les faire transiter sur des wagons et sur des trains et vingt ans plus tard on nous fait voter pour creuser un nouveau tunnel routier c'est en contradiction avec le texte constitutionnel le gouvernement qui propose ce texte qui l'a réussi finalement à faire adopter à coup de slogans c'est un texte qui s'inscrit en violation de la constitution enfin toutes les choses par le nom le gouvernement a violé la constitution le peuple a suivi mais il reste alors à ce moment là il y a une contradiction avec ce qui a été voté il y a vingt ans l'immigration on ne veut pas aborder cette question là mais tout le monde sait qu'il y a quelque temps une initiative a été votée qui n'a jamais été appliquée et qui a obligé les anciens initiants à lancer une deuxième paradoxalement pour obliger le gouvernement à appliquer la première initiative dans quel pays on vit comment est-ce qu'on peut encore parler de démocratie en smoke du monde pour revenir à la littérature et vos écrits vous avez publié il y a quelques mois chez Xenia votre tout dernier livre qui s'appelle Antigone référence à évidemment la pièce célèbre de Sophocle est-ce que vous pouvez nous en parler ? parler de la pièce de Sophocle ? de votre livre le personnage d'Antigone est un personnage qui m'a toujours fasciné d'une part la pièce de Sophocle est tout à fait comment dire elle est extraordinaire si on la compare aux autres écrits de l'époque c'est une pièce qui ne ressemble à aucune autre pièce de Sophocle qui ne ressemble à aucune autre pièce d'aucun auteur grec de l'époque ça ne ressemble à rien de ce que je vais être un peu loin en disant mais c'est vraiment une pièce à part une pièce on est suffoqué quand on la lit on ne trouve pas l'équivalent peut-être pour trouver l'équivalent de cette pièce il faut sauter cinq siècles et trouver les évangiles l'équivalent l'équivalent dans la surprise qu'on éprouve en tant que lecteur lorsqu'on découvre la pièce l'équivalent c'est la surprise qu'on a mettons qu'on découvre les évangiles on ne les découvre pas parce qu'on les connait depuis l'enfance mais disons imaginons c'est la même chose ce sont des textes qui sont complètement décalés par rapport à la production littéraire de l'époque donc pour dire les choses je dirais que l'auteur l'auteur qui a écrit c'est Franck l'auteur qui a écrit cette pièce il était visité par il était visité il était visité par Dieu il était inspiré il était visité par une inspiration oui oui c'est ce que je crois donc c'est une pièce qui m'a fasciné et puis j'étais également fasciné par un certain nombre de figures historiques qu'on peut rattacher au personnage d'Antigone et le livre auquel vous faites allusion c'est un livre dont le premier chapitre est consacré aux résistants de la Rose Blanche à l'époque nazie des résistants qui périllent de leur vie d'ailleurs ils l'ont payé de leur vie sont entrés en résistance contre un régime totalitaire distribué des tracts ils ont été arrêtés et en trois jours ils ont passé un simulacre de procès et ont été exécutés on a des récits de la façon dont ça s'est passé dont des témoins ont parlé après la guêse ont raconté ce qu'ils ont vu et c'est vraiment impressionnant il faut lire ces récits là qui descendent les deux poches c'est vraiment très accessible la tenue le sang froid la distance ces gens-là n'ont pas scié c'est allé à l'échafaud n'ont pas scié c'est vraiment impressionnant donc je commence je vais commencer le livre en évoquant ce souvenir là et après je bascule dans l'analyse de la pièce de Sofoc en essayant de la râpe j'en donne une interprétation personnelle c'est de relire le texte y compris le texte grec en essayant de le comprendre avec mes propres moyens moi essayer de voir exactement de quoi il est question là-bas et cette interprétation là dans le livre en le lisant outre le fait qu'il donne envie de relire pas mal de classiques grecs j'en ai reçu quelques-uns encore aujourd'hui toute une collection de Plutarque grec et romain on sent dans ce livre une volonté de revitaliser une certaine forme de pensée chrétienne nous sommes aujourd'hui dans un monde pas seulement en Occident mais qui est de plus en plus anti-chrétien pour des personnes qui ne sont pas forcément qui ne sont pas forcément fortement chrétiennes aujourd'hui qu'est-ce qu'ils vont pouvoir découvrir dans votre livre je n'ai pas de différence entre l'apport de Sophocle et l'apport de l'évangile je pense que dans un cas comme dans l'autre on a affaire à des pensées de la limite j'ai essayé de développer ce thème de la limite dans le livre ce thème de la limite il est très fortement mis en évidence par Sophocle dans sa pièce et également très fortement mis en évidence dans l'évangile donc de certaines manières pour moi il y a une continuité étroite entre la pensée de Sophocle et l'évangile sous cet angle là alors la limite ça renvoie à quoi ? ça renvoie à ce concept un peu mystérieux qui est celui des lois non écrites à un moment donné dans la pièce de Sophocle Antigone qui dialogue avec Créon son adversaire et en même temps son persécuteur lui dit mais toi bien sûr tu peux t'appuyer sur les lois existantes qui sont des lois humaines et je ne conteste pas l'existence de ces lois simplement je dis ce sont des lois injustes ce sont des lois injustes elles n'ont aucune valeur tes lois humaines moi je me réfère à des lois ce ne sont pas des lois humaines elles ne sont pas transitoires qui ne sont pas faites de main d'homme qui sont éternelles elles existent éternellement elles ne sont pas faites de main d'homme ce sont les lois divines et elle ajoute que ces lois sont inscrites à l'intérieur même de l'homme dans le coeur de l'homme tout au fond de l'homme elles font corps avec l'être humain l'humain dans ce qu'il a de plus profond dans la part divine de l'être humain c'est une réflexion sur la part divine en l'homme que symbolise je ne dirais pas symbolise mais que que manifeste oui que manifeste qu'incarnent qu'incarnent les lois non écrites les lois non écrites les lois divines s'incarnent en l'homme à charge à l'homme ensuite de les incarner dans la réalité concrète en s'opposant par exemple aux actes de tyrannie du tyran totalitaire qui est Créon mais le personnage des Créons trouve son équivalent dans l'évangile avec le personnage de Ponce Pilate c'est comme qu'elle s'oppose au Christ on peut mettre en parallèle la confrontation Antigone-Créon chez Sophocle avec la confrontation dans l'évangile entre le personnage du Christ et le personnage de Pilate c'est très c'est très parallèle dans un cas comme dans l'autre vous avez l'individu au fond réduit à lui-même la pièce de Sophocle c'est une pièce sur l'individu seul contre les pouvoirs je suis seul contre les pouvoirs je me dresse en tant qu'individu seul solitaire contre les pouvoirs injustes pour faire entendre la voix de la justice c'est magnifique et ce sont des voix qui sont elles-mêmes éternelles la pièce de Sophocle on retentit jusqu'à notre époque la preuve ce qui s'est passé avec l'épisode de La Rose Blanche on ne sait pas si La Rose Blanche pendant la deuxième guerre mondiale je veux dire on ne sait pas si les héros de La Rose Blanche avaient lu ou non Sophocle moi je pense que non mais dans la mémoire collective le personnage d'Antigone était présent en eux on parle d'inconscient collectif on parle de je ne sais pas l'inconscient collectif c'est ce qui est présent en nous il y a l'inconscient personnel il y a l'inconscient familial disait le psychanalyste et puis au-delà même de l'inconscient familial vous avez l'inconscient collectif dont a parlé très très bien le psychanalyste Jung n'est-ce pas donc quand on parle d'Antigone on parle d'archétype donc on parlait d'archétype il disait en l'être humain par-delà de la diversité des cultures il existe un certain nombre d'archétypes universels qui se retrouvent à toutes les époques ce que raconte ce phoque dans sa pièce Antigone rejoint les archétypes de Jung c'est un archétype c'est un archétype et donc les héros de la rose blanche avaient cet archétype profondément inscrit en eux sans peut-être nécessairement en être conscients mais ils ont agi conformément à cet archétype et conformément aux directives de l'inconscient en eux une des choses que j'ai retenues en lisant ce livre tout d'abord c'est que les limites sont celles que le monde moderne s'obstine à refuser nous n'avons aucune limite à la croissance nous n'avons aucune limite à la dette nous n'avons aucune limite au progrès entre guillemets sociétal et avec aucune conséquence prise en compte ne pas respecter les limites c'est aller vers l'effondrement inévitable c'est qu'on va les heurter parce que les limites elles existent physiquement et même moralement comment se livre et puis la deuxième chose que j'ai retenue c'est que à un moment il faut parler il faut dire on doit arrêter de se cacher on doit arrêter de 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 se complaire dans une dans cette fausse démocratie dans cette dictature de plus en plus oppressive et qu'à un moment il faut il faut avoir le courage quelles qu'en soient les conséquences de dire ce qu'on pense être la vérité et c'est pour ça que j'ai souhaité que ces livres je puisse les transmettre à mes enfants comme vous le savez mais le c'est malgré tout pas facile à faire pour la plupart des gens qui sont pris dans l'engrenage du monde moderne comment comment on peut aider les les personnes qui nous écoutent à une fois qu'ils ont pris conscience de 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 d'agir de c'est pas facile ça n'est pas donné à tout le monde ça n'est pas demandé à tout le monde ce n'est pas toujours possible savoir que ça a toujours un prix il faut se poser la question est-ce que c'est le bon moment pour le faire c'est très facile de dire on doit jamais capituler on devrait jamais capituler on devrait toujours prendre position on va toujours faire acte d'objection de conscience lorsqu'on vous donne un ordre qui est contraire aux lois non écrites aux lois éternelles aux lois divines on devrait toujours faire acte d'objection de conscience ça demande un grand courage il faut être modeste il faut être modeste pas exiger des autres ce qu'on n'exigerait pas de soi-même je dirais qu'il y a des limites à respecter dans l'autre sens c'est-à-dire qu'à un moment donné on doit arrêter de céder de reculer à un moment donné on est dos au mur à ce moment-là il faut dire non il y a des choses sur lesquelles il ne faut jamais transiger alors ça dépend ça dépend des époques ça dépend des personnes ça dépend de beaucoup de choses les limites des hommes ne sont pas les limites des autres il n'y a pas de réponse à la question la question que vous posez il n'y a pas de réponse générale je dirais que chacun apporte sa propre réponse individuelle en fonction du contexte là il faut appliquer les règles je dirais la prudence aristotélicienne Aristote était un philosophe qui donnait beaucoup d'importance à la prudence qui est la vertu c'est une vertu morale c'est une vertu qui fait attention aux caractéristiques du lieu et du moment on ne fait pas la même chose à n'importe quel moment il n'y a pas de réponse générale à ce qu'il convient de faire à tel moment ou à tel autre il faut inventer sa propre réponse à chaque moment différent il faut être prudent en ce sens même Antigone de certaines manières Antigone à un moment donné elle dit non à Créon elle dit tes lois ne méritent pas d'être appelées des lois ce ne sont pas des lois parce qu'elles ne sont pas justes une loi injuste n'est pas une loi elle lui dit à propos de quoi à propos d'un problème un problème qui à nous pourrait paraître trivial et qui pourtant à ses yeux c'est une limite qu'elle ne voulait pas accepter elle a refusé de capituler là-dessus on doit honorer les morts on doit leur assurer un service funèbre on doit les enterrer suivant les rites Créon voulait il avait une corêne personnelle avec un soldat qui était mort à qui il voulait beaucoup à qui il en voulait beaucoup et donc il voulait le laisser exposer à l'air libre manger par les oiseaux Antigone a dit c'est indigne on n'accepte pas cette façon de faire et je refuse tes ordres dans ce domaine et je vais m'occuper d'enterrer ce mort qui était en fait son frère d'assurer les honneurs funèbres à son frère donc là elle est au péril de sa vie elle en est morte donc elle a donné sa vie pour que les lois dans le domaine des honneurs dues aux morts ces lois non écrites qui sont des lois éternelles c'est ce qu'elle dit soient respectées alors quelqu'un d'autre dans un autre contexte apportera une autre réponse mais la réponse dans un cas comme dans l'autre sera une réponse on ne fait pas attention aux conséquences personnelles donc on sait qu'à ce moment là quand on est en face du tyran c'est que le tyran de son côté aussi refusera de céder et donc vous êtes condamné à mort donc elle accepte de mourir le Christ accepte de mourir ce sont des gens qui ne transigent pas sur les mêmes questions forcément mais qui ont en commun en tout cas des idées suivant lesquelles tout n'est pas permis tout n'est pas possible tout n'est pas permis et alors pour évoquer les situations qui sont vraiment aujourd'hui les situations d'actualité les limites dans le domaine de l'écologie dans le domaine économique tout ce que tout ce qu'audistophoque dans sa pièce est transposable complètement transposable là aussi il y a des limites autrement surviennent des catastrophes alors il faudrait lire de près ligne à ligne le deuxième coeur je recommande à ceux qui nous écoutent de relire attentivement le deuxième coeur d'Antigone toutes ces choses sont expliquées de façon extraordinaire et visionnaire ce deuxième coeur nous parle du monde dans lequel nous vivons c'est un tableau d'ensemble de la civilisation Sophocle décrit les différents pas en avant de l'humanité dans le domaine des technologies déjà à son époque n'est pas et il dit à un moment donné on sera tenté de passer outre d'aller toujours plus loin ni plus respecter certaines normes liées à la justice et à ce moment là qu'est-ce qui vous attend des catastrophes avant de finir c'est un avertissement qui nous concerne directement il faut lire attentivement quand on s'occupe de ces questions là le deuxième coeur d'Antigone qui est plein d'enseignement les civilisations humaines périssent souvent par des catastrophes l'Empire romain nous en avions parlé au déjeuner tout à l'heure mais notre civilisation moribonde bien qu'elle soit à son apogée on chute souvent de son apogée fait face à des catastrophes multiples je crois que vous avez lu mes livres qui montrent une convergence de problèmes extrêmement lourds et qui au lieu d'être résolus on surenchérit et au contraire on fait taire les personnes qui pourraient avoir des solutions réalistes et concrètes quelle peut prendre quelle forme peut prendre la catastrophe qui nous attend selon vous vous l'expliquez très très bien dans vos livres en particulier dans le début le fondement économique n'est-ce pas il y a une catastrophe économique liée à l'endettement des états il y a une catastrophe aussi qui menace dans le domaine de l'écologie des épuisements des ressources la pollution les pesticides ces choses là les catastrophes liées on parlait de la guerre civile tout à l'heure c'est une guerre qui peut éclater du jour au lendemain les gens n'ont pas tellement conscience de ça mais quand on regarde les choses autour de nous tout se passe très très bien on a nos habitudes on est habitué à ça depuis des années et des années pour certains d'entre nous depuis des dizaines d'années on n'a pas l'impression que ça puisse changer on n'a pas le sentiment que tout cet ordre au fond est habité par une précarité secrète se dire que tout ça peut disparaître du jour au lendemain ça j'en ai très très fortement conscience depuis quelques temps tout ce à quoi nous sommes habitués au fond peut disparaître du jour au lendemain sous quelle forme ça peut se produire la catastrophe personne ne peut le savoir de toute façon s'il y a une réponse qu'on peut apporter à la question c'est ça ne se passera pas comme nous attendons ça se passera autrement on peut dessiner des schémas on peut proposer des pistes de réflexion on peut essayer de ce que vous faites très très bien dans vos livres d'ailleurs donner un certain nombre de conseils aux personnes comment se préparer aux catastrophes mais l'événement lui-même ça c'est presque de l'ordre méthodologique n'est-ce pas parce que ça relève de ce qu'on estimait pour la structure de l'histoire l'événement lui-même l'événement lui est imprévisible l'histoire est ainsi faite il y a tellement de chaînes causales à l'intérieur de l'histoire qui interfèrent les unes avec les autres ces enchaînements sont en tant que telles même la machine même l'ordinateur le plus perfectionné ne peut pas emmagasiner toutes les données liées à ces enchaînements de cause donc l'événement lui-même qui est le produit de ces enchaînements de cause est imprévisible on sera toujours surpris maintenant on peut tracer en quelque sorte les limites là aussi les limites à l'intérieur desquelles très probablement se déroulera l'événement en question mais quelle est la figure qui prendra concrètement on ne peut pas savoir on sera nécessairement toujours surpris il faut quelque part c'est contradictoire mais il faut prévoir cette surprise il ne faudra pas être surpris d'être surpris lorsque cet événement éclatera parce qu'il éclatera et on sera surpris lorsqu'il éclatera malgré toutes les choses très importantes auxquelles on aura pensé avant et on aura raison d'y penser mieux vaut penser à toutes ces choses que ne pas y penser ce que je réponds souvent aux gens qui disent de toute façon à quoi bon se préparer à ces choses plutôt de toute façon on sera pris de court il y a le plus et le moins on sera moins pris de court si on met en application les conseils que vous proposez dans vos livres que si on ne le fait pas et on gagnera du temps si on sera au moins en sécurité pendant un mois pendant deux mois pendant trois mois une année et on pourra voir venir très bien il y a-t-il peut-être pour terminer il y a-t-il quelques conseils que vous pourriez donner à nos nos spectateurs à ceux qui nous écoutent quant à peut-être votre oeuvre ou comment par où commencer ou peut-être quelques conseils d'ordre de la manière dont ils vivent beaucoup de mon public et jeunes vous avez de l'expérience peut-être à leur transmettre ou un message ils doivent inventer eux-mêmes ce que je constate c'est que les gens font leurs propres expériences et ça m'arrive de donner des conseils aux gens je donne même beaucoup de conseils aux gens aux jeunes des gens que j'aime je donne des conseils ils en suivent quelques-uns la plupart du temps ils ne les suivent pas et puis ils font leurs propres expériences ce que je leur dis c'est toujours la même chose essayez de d'avoir le plus d'autonomie possible dans votre vie quotidienne essayez de vous passer au maximum des gadgets inutiles arrêtez tout de suite de regarder la télévision autant que possible ne circulez pas en voiture prenez des transports publics n'abusez pas du portable ça vous fait perdre votre temps plutôt que de regarder ce qu'il y a sur votre portable ou de regarder la télévision lisez des livres et de bons livres choisissez-les bien c'est comme ça que vous construisez une personnalité je pense que les gens quand on leur dit ça je ne sais pas s'ils peuvent comprendre ce que je suis en train de leur dire mais ils le découvriront forcément presque fatalement à un moment donné de leur vie donc c'est bien de leur dire parce qu'après ils pourront se rappeler ce que je suis en train de leur dire maintenant c'est un excellent conseil sur ça Eric Werner merci beaucoup et puis à très bientôt et j'espère surtout à d'autres livres bientôt merci à vous